bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour le pronostic du quintet plus qui se coupera demain mardi 25 juin 2024 il s'agit du cli d'achère et il se court à paris hauteuil donc ce quintet secours à hauteuil à 13h55 c'est donc une course de haies handicap chevaux de 5 ans et plus avec une distance à parcourir de 3600 m avec corde à gauche le terrain sera très souple la location est de 61 mille euros c'est moyen pour une course de haies caractéristiques de course du jour et bien c'est un parcours avec 11 obstacles à franchir 11 et les meilleurs sauteurs qui seront gérés leurs courses pourront prétendre aux places retrouvons tout de suite l'analyse en bref départant les plus emblématiques de ce qu'un t plus les 6 et 9 apprécient énormément de courir sur l'hippodrome d'auteuil les 2 4 7 11 et 13 s'entendent parfaitement avec leur jockey du jour les 10 11 15 et 16 sont au top de leur forme en cette saison les 6 et 7 tombent très bien à gauche dans leur configuration du jour vis-à-vis des oeillères comme aujourd'hui donc le 2 et le 7 totalisent les meilleures performances du lot du jour les 7 10 et 12 sont les meilleurs du lot du jour sur terrain collant non autant pour moi sont les meilleurs du lot du jour sur terrain très souple le 7 9 et 10 sont les meilleurs sauteurs du lot par fun et de chute dans leur carrière viennent ensuite les 4 15 16 8 18 3 et 2 qui affiche 90% de réussite environ voici un petit complément d'information sur l'analyse en bref donc les 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 14 et 18 seront munis d'un attache langue la tâche langue vous rappelle brièvement sert à bloquer la langue pour qu'elle puisse obstruer les voies respiratoires du cheval le 5 et 8 portera des oeillères traditionnelles et le 6 10 12 15 17 et 18 des oeillères australienne le 14 sera équipé d'un bonnet anti bruit et le 13 et supplémenter je rappelle supplémenter ça veut dire que le l'entraîneur ou propriétaire ont payé pour que le cheval soit quand même inscrit parce qu'il n'était pas inscrit dans les temps à la course du jour et donc pour qu'il soit pour qu'ils prennent en compte l'inscription l'hippodrome et bien il a fallu qu'ils payent et donc qui dit paiement dit on attend toujours un retour sur investissement c'est pas des offres de bienfaisance les 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 propriétaires de chevaux et les entraîneurs faut qu'ils gagnent leur vie c'est normal donc attention aux 13 je vous remercie pour être de plus en plus nombreuses et nombreux chaque jour suivre passion course merci 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 de vos interactions bienveillantes avec la chaîne et entre vous merci de de partager vos ressentis il ya de plus en plus de gens qui s'expriment et c'est très bien très bien comme ça merci à vous je vous invite à retrouver le détail du pronostic dans le blog dont je vous mets l'adresse dans la description de la vidéo en dessous de celle ci et je vous dis à tout de suite alors voici notre rubrique ils réussissent mieux que les autres les chevaux les meilleurs sont les 7 9 10 14 8 4 2 et 6 alors je veux tout de suite vous faire une petite précision quant au premier le 7 le 7 il apparaît puisqu'il apparaît là parce qu'il est à 100% de réussite sauf que il a un très petit nombre de courses il a gagné cinq courses il a été présent sur cinq courses et il a il s'est placé sur toutes donc tout ça je vous dis ça c'est pour relativiser et et prendre plutôt en compte alors certes vous allez voir que à la fin le 7 je le replace quand même parce que par acquis de conscience on ne sait jamais mais vous allez voir qu'il apparaît dans les statistiques dans la synthèse des statistiques il arrive bien sûr en favori mais après il est il est déclassé parce que en fait si on prend des chevaux je ne sais plus lequel mais je crois que c'est le disque il y a plus de 50 plus de 50 courses à son actif comparé aux sept qu'en a cinq il ya un problème de d'échantillonnage si vous voulez donc voilà ceci dit on continue les jockeys les meilleurs sont les 16 17 6 2 15 7 8 hélas ensuite les entraîneurs les meilleurs sont le 6 8 16 17 13 4 et 7 alors les chevaux les plus rapides alors vous allez à la lecture vous allez voir qu'il ya des slats à la place des tirés alors c'est pour bien que vous ayez conscience que le 14 est seul dans sa performance c'est le premier et ensuite le 1 le 2 le 3 le 6 et 10 ont exactement les mêmes performances ensuite le 15 et le 16 ont les mêmes performances et le 4 à nouveau est seul pour faire c'est pour sa performance voilà c'est pour ça que j'ai mis des slats pour que vous ayez en mémoire que voilà le 14 et seul en tête ensuite les 1 2 3 6 10 sont ex aequo ensuite les 15 et 16 sont ex aequo après et le 4 est seul à la fin voilà les chevaux en forme actuellement sont les 10 4 15 11 5 2 16 et 13 alors les toccards du jour les nominés du jour sont le 16 et le 17 alors autant vous dire tout de suite ce ne sont pas des toccards sont ces toccards de luxe ils ont le 16 à 55 32 % de réussite et le 17 à 56 67 % de réussite donc il n'y a pas en fait dans cette course il n'y a pas de toccard mais je vous ai donné les deux plus faibles pourcentages de réussite pour autant donc je pense que aussi bien le 16 que le 17 peuvent être dans les 5 et on enchaîne tout de suite avec notre chapitre sur les écarts et donc on commence par les écarts chevaux les 1 3 6 et 12 sont sur le point d'atteindre le niveau de leur écart moyen le 9 14 et 17 sont à l'écart moyen et vont atteindre leur écart anormal et le 18 est à l'écart anormal alors tout de suite je vous dis que les deux dernières lignes sont à noter on enchaîne avec les écarts jockey alors là on n'a pas beaucoup de lignes les 5 et 6 sont à l'écart moyen c'est quand même à noter et on termine cette série des écarts par les écarts entraîneurs le 3 9 12 et 17 vont atteindre leur écart moyen le 5 est à l'écart moyen le 4 et 7 sont à l'écart moyen et sont en place d'atteindre leur écart anormal et le 18 est à nouveau à l'écart anormal et si on dresse un bref bilan sur les écarts et bien on retient le 18 qui est deux fois à l'écart anormal et après le 14 le 17 le 9 le 4 le 7 et le 5 alors voici la synthèse de mon pronostic du jour alors comme je voulais dit le 7 apparaît en base parce que il faut être puriste jusqu'au bout là c'est la retranscription de des résultats statistiques ce qui ne veut pas dire après que ça en fait un favori voilà c'est j'éclaircie la chose tout de suite parce que je sais qu'il y en a qui vont dire mais pourquoi après il n'apparaît plus en premier maintenant c'est une fausse base en fait mais intellectuellement je dois vous dire que le 7 sort en premier dans les statistiques mais que en fait je vous ai expliqué c'est une histoire de comment de de moyens enfin pas de moyens mais de comment d'assiettes si vous voulez le 7 il a cinq courses c'est normal que ce soit plus facile pour lui de d'atteindre la totalité de ses courses en étant présent dans les cinq premiers donc c'est pour ça il faut être vigilant et comparer les choses qui sont comparables donc c'est pour ça que le 7 je vous le dis vous ne retrouverez pas ensuite vous le retrouverez mais pas pas en favori du tout alors en première chance j'ai retenu le 2 4 15 16 10 et 11 en seconde chance j'ai retenu le 13 9 6 3 8 et 17 et les outsiders le 18 l'as le 5 le 14 et le 12 alors voici mon pronostic qui était plus en 8 chevaux alors j'ai sélectionné le 2 le 3 le 10 de 14 le 15 le 16 l'as le 6 et en cheval de complément en cas de non partant le 4 on voyait déjà le 7 il a disparu les écrans radar par contre vous allez retrouver après vous inquiétez pas alors voici mon et conseils du jour alors je ne vous proposerai pas de jeu de d'unitaire gagnant placé parce que comme il ya pas mal de prétendants à être favori en temps en l'occurrence le 2 le 3 le 11 je sais pas les distinguer savoir qui va gagner donc autant dire que je préfère ne pas pas mettre de gagnant placé alors donc je vous propose un unitaire placé avec le 2 le 3 le 9 le 14 et le 17 alors maintenant sachez et c'est ça sera valable pour toutes les courses toutes les vidéos les deux premiers de cette sélection les deux premiers seront les favoris et les trois derniers seront des outsiders que je juge capable d'être dans les trois voilà donc ne soyez pas surpris c'est comme ça et le jour où mes outsiders arriveront vous me remercierez parce que parce que les rapports sont en conséquence voilà allez on continue je vous propose un 2 sur 4 en combiné flexi avec le 2 3 9 14 et 17 je fais une petite halte alors je ne me rappelle plus de son prénom peu importe on va pas lui mettre mal à l'aise quelqu'un me dit que ben il n'a pas les moyens et que dans son pays le 2 sur 4 n'existe pas donc la seule solution c'est soit de jouer le 2 sur 4 en couplet alors encore une fois il me dit qu'il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup d'argent je comprends tout à fait et donc ben oui à ce moment là il faut jouer le 2 sur 4 avec les deux les deux premiers c'est sûr sûr d'y arriver mais mais à tous ceux qui sont en difficulté et qui est qui essayent de qui croient aux courses pour se faire un petit matelas je dis tout de suite la première des choses ne jouez pas des des jeux compliqués préférez préférez les jeux unitaires vous gagnez petit et vous accumulez tous les jours tous les jours tous les jours vous accumulez et après hop on passe au jeu du dessus et ainsi de suite euh bien sûr euh donc moi je fais encore comme ça hein j'utilise euh le jeu unitaire pour euh pour euh pour euh pour euh me faire une cagnotte et puis après je me risque sur des jeux supérieurs mais faut pas parce que sinon vous allez manger l'argent du ménage donc euh non il faut pas hein alors on on enchaîne avec le tiercé en champ réduit alors avec le 2 et le 3 en base et un cheval de champ réduit et en chevaux associés le 11, 14, 15, 16 et 1 un quintet plus en champ réduit flexi avec un cheval de champ réduit le 2, le 3, le 11 et le 15 en base et euh euh en chevaux associés le 16, 14, 7 ah on retrouve le 7 hein le 10 l'as et le 6 et euh pour finir un multi en 7 en champ réduit flexi avec en base le 2, 3, 11 et 15 avec euh 3 chevaux de champ réduit et en chevaux associés le 13 l'as le 4, le 16 le 18 et le 14 et ceux qui ont les moyens peuvent mettre même le 17 euh 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 n'oubliez pas de le jouer en flexi euh euh parce que en fait si vous mettez peu de chevaux euh ben ne jouez pas trop en flexi euh par contre si vous euh si vous mettez euh comme moi beaucoup de chevaux euh vous avez tout intérêt à aller jouer en flexi mais euh quand on joue beaucoup de chevaux euh euh il faut que dans les chevaux là vous voyez il y a à peu près 4 outsiders hein dans le dans le lot euh dans les chevaux alors je parle des chevaux associés euh puisque euh les 4 premiers du côté gauche de de la base et bien euh ce sont des des chevaux de base c'est des chevaux qui sont probablement euh qui feront partie des des 4 premiers c'est à peu près sûr voilà donc euh je récapitule et surtout je répète euh pour euh notre petit camarade hein qui qui me demande pour euh il me demande pour des jumelés hein alors les jumelés n'existent pas en France hein donc euh je réponds pas pour des jumelés mais le jumelé c'est le couplet chez nous euh donc euh ben là aujourd'hui je l'ai pas mis je vais essayer de le mettre d'habitude là faut que je vous montre ça dans la tête euh aujourd'hui vous jouez euh euh un jumelé comme vous appelez ça euh euh avec le 2 et le 3 ou alors avec le 2 et le 9 ou alors avec le 2 et le 14 ou alors avec le 2 et le 17 euh euh à vous de voir alors si vous voulez du que ça rapporte un peu hein mais si vous voulez euh euh pas trop risqué euh et bien vous faites le 2 et le 3 vous avez plus de chance que bah que que ça arrive quoi quoi mais en mettant un outsider avec si dans les 3 euh euh si dans les 3 euh si dans les 3 premiers euh euh vous avez un outsider euh euh ça va payer voilà allez il me reste à vous remercier de votre attention vous souhaitez une bonne soirée ici il fait une chaleur d'enfer je commence un petit peu euh à être un peu humide hein euh euh bon enfin on va pas se plaindre hein c'est l'été hein euh euh comme euh je disais à une personne qui se reconnaîtra euh euh faut pas se plaindre on se plaindre tout l'hiver parce qu'il pleut bon c'est de la neige il fait froid il fait du vent là il fait un magnifique soleil il fait euh 26 degrés euh ce soir euh et encore je suis même peut-être même en dessous de la vérité donc ne nous plaignons pas euh euh mais ça je parle je parle de ça pour les gens qui habitent euh au nord de Lyon hein euh parce que pour nos amis marocains qui sont nombreux à nous écouter eux ils ont euh plutôt euh le la chaleur et le vent du Sahara hein donc euh et et là peut-être il y a de quoi de les plaindre quand même parce que ça peut être facile à gérer hein ceci dit je vous souhaite le meilleur je vous souhaite de bons jeux pour demain et surtout bonne chance et euh que la vie vous soit belle surtout hein allez à demain ciao n'oubliez pas un petit pouce là le haut allez